Il était une fois une ferme neuchâteloise où le temps s'était comme arrêté. Malgré ses plus de deux siècles d'âge, malgré la succession des générations qui y ont habité, la ferme se retrouve être le précieux témoin d'un patrimoine révolu. Mais toute bâtisse demande entretien, et parfois plus. Liliane le sait bien, elle qui y vit depuis plus de 40 ans. Ce que je souhaiterais, si on intervient sur cette maison, c'est qu'on garde son âme, son caractère, sa belle présence. Monsieur, bonjour. Bienvenue. Pour se faire conseiller dans ses démarches de rénovation, Liliane a fait appel à l'association Patrimoine Suisse. Des personnes aguerries, toujours prêtes à s'émerveiller. Ce n'est pas seulement une pierre comme ça, mais on sent qu'elle a été utilisée. On sent l'effet du bas. Magnifique. Notre travail au niveau de Patrimoine Suisse, c'est d'essayer de montrer, de convaincre, de sensibiliser, et puis de faire envie. Parce que si on fait envie à ces personnes qui possèdent ces choses patrimoniales, en même temps, d'un seul coup, tout est gagné. Puis alors, l'évier est superbe. Il est superbe. Ça, c'est des choses qu'on voit encore relativement couramment, mais je dois dire que celle-là, elle est spécialement belle. J'ai rencontré ces personnes de la protection du patrimoine pour savoir si on ne faisait pas de bêtises en changeant quelque chose au niveau de la ramée et tout ça. Le plus urgent à faire concerne la structure soutenant le toit. C'est l'ingénieur civil qui doit ici intervenir. Très abîmé. Je pense que ça n'aurait pas vraiment de sens d'essayer de la conserver. Mais on peut faire une construction en oeuvre qui se lit comme une construction en oeuvre, mais qui respecte le mode de construction. Pendant plus de 40 ans, la belle bâtisse a été choyée par ses propriétaires Liliane et Marcel. Mais suite au décès de son mari, l'épouse se retrouve seule aux commandes. Alors il faut continuer. Ces vieilles pierres méritent bien l'attention qu'on leur donne, n'est-ce pas ? J'ai vraiment conscience que je vis là, que c'est un privilège que de vivre dans un endroit comme ça. J'en suis reconnaissante tous les jours à l'univers. Et ce qui m'attache, c'est que plus les années avancent, plus le vécu est important. Plus le vécu s'affirme. Plus les valeurs trouvées dans cette maison s'affirment pour moi. Il faudra beaucoup d'amour et d'expertise pour que la maison soit la dernière à rester debout, sans jamais perdre son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada